Le processus électoral qui vous connaît dans le Sénégal Tahaou, dans le moment où nous sommes, parce que c'est le clandrier républicain qui est le collage, dans ce processus, qui vous connaît, est le processus qui est habilité. Il faut dire que les candidats qui nous sont présents, qui nous sont présents, je crois, plus de 200 candidats, qui nous sont présents, mais il y a des candidats qui nous sont présents, qui nous sont présents, qui nous sont présents, parce qu'on n'a pas l'habitude de commenter une décision de justice. Mais il y a des candidats qui nous sont présents, si nous sommes présents comme un candidat, parce qu'il y a une double nationalité, et qu'on a des candidats qui nous a pris, qui nous a pris la liste et qui nous a pris la double nationalité, si nous avons vu que les candidats qui nous ont constatés, nous avons vu que le processus qui nous a pris, est-ce qu'il y a des candidats qui nous a pris la liste ? Donc, il y a une situation, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, mais nous avons pris la liste, et nous avons pris la liste. Le pouvoir exécutif, comme vous le savez, le président de la République, le gardien de la Constitution, qui est incarné, nous avons vu que, comme il y a des candidats, et nous avons vu que l'élection libre, claire, transparente, nous avons vu qu'il faut interpeller l'Assemblée nationale par rapport à cette situation. C'est d'ailleurs, avant que le président n'interpelle l'Assemblée, Assemblée via le groupe libéral, le PDS, nous avons vu que saisir en tant que clé de voûte des institutions pour que nous devons voir ce que nous devons voir. Le président est Assemblée, comme nous, nous devons aussi, selon votre règlement intérieur, « Birbou Merni » pour que nous devons voir ce que nous devons voir. Le président est que nous devons dire « Comme il faut qu'il y ait une enquête. » Et en attendant qu'il y ait une enquête, nous, l'Assemblée nationale, nous avons voté une loi constitutionnelle pour que nous renvoyer l'élection présidentielle en décembre. Mais ça, vous savez... Non, attends, je ne sais pas si c'est ce que nous devons voir. Vous savez ce que nous devons voir? C'est que le président, abrogène le décret qui convoque le corps électoral. C'est pourquoi nous devons dire qu'il y a un conseil constitutionnel. Parce que l'un des pouvoirs, vous savez aussi, non seulement de faire jouir de toute sa liberté, mais aussi de faire décider et en toute responsabilité. Donc, nous, nous aussi, nous devons entendre. Alors, si nous devons entendre, nous, nous réunirons, nous devons dire d'abord, un, le décret puisque nous n'avons pas de la constitution. Il y a tel élément, il y a tel élément qui vous a dit, c'est qu'il y a un décret qui abrogé la convocation du corps électoral. rejettez-vous. Décision ou l'Assemblée nationale rejettez-vous. Mais nous, nous, constatons aussi le Conseil constitutionnel que l'élection présidentielle ne peut nous tenir le 25 février. Donc, nous, il faudrait que qui a dit que la clé de voûte de nos institutions est le président de la République, il faut, et dans les meilleurs délais, permettre au Sénégal nous d'être à des élections présidentielles. Voilà le processus. Mais il y a un processus pour expliquer ce que nous avons dit. Nous avons dit que le groupe parlementaire libéral et démocrate nous n'avons pas fait. Alors, il y a un conseil constitutionnel qui a dit que nous avons dit la corruption. Nous avons dit presque dans tous les toits qu'il y a une corruption mais nous avons dit que nous avons dit la preuve. il y a une élection présidentielle. Jusqu'à l'on l'analyse et je te le concède. Mais le constat c'est que si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit c'est l'une des rares fois en tout cas nous constatons que nous avons dit 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 qu'il y a un candidat qu'il y a un candidat et 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 qu'il y a un candidat tout le temps et qu'il y a un candidat 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 Oui, mais justement... C'est-à-dire que la justice puisse faire le travail qu'il y a. C'est-à-dire que le juge constitutionnel a fait devant le tribunal hors trace de Dakar. Si on a fait, on va annuler la procédure de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le jugement, qu'est-ce que ça va donner?